Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Les écoles resteront ouvertes. Hello, petite soeur Amy. On est confinés. Mais on ne va pas laisser notre morale au fond des chaussettes. Aujourd'hui, c'est Halloween et je te propose une sélection de films qui va te faire kiff. Franchement, là, je suis trop fière de moi. Pour une fois que la vidéo est sortie, attends, ça fait au moins un ou deux que je veux faire un top de films d'Halloween sans pour autant y parvenir. Et enfin, ça mérite un petit pouce bleu. C'était censé être une vidéo avec 50 films d'horreur à voir au moins une fois dans sa vie. Parce que c'est vraiment des incontournables. Malheureusement, je me suis rendu compte que mon script faisait 15 pages. Donc, ça ferait au moins une heure de parlotte. Et je me suis dit, bon, on va réduire à une vingtaine. Je regarde depuis des années, je suis extrêmement fan. Donc, j'ai quand même un petit peu de connaissance. Évidemment, comme d'habitude, en barre d'infos, il y a le montage, les titres et le petit code. Je t'en rejoins d'ores et déjà à me mettre en commentaire ton top 5 ou 10 si tu as à la fois de tout noter de tes films d'horreur favoris. Sur ce, c'est parti. On commence avec le silence des agneaux. Tenons un peu plus du thriller que du gore. Le silence des agneaux est le film qui, pour moi, a révélé Hannibal Lecter. Et il n'y a pas à dire, ce film est effectivement bel et bien moins de 16 ans. Ne m'étale pas trop là-dessus, car Hannibal Lecter, c'est vraiment un gros morceau qui, je pense, fera l'objet d'une vidéo dédiée. Mais pour la petite histoire, on suit en fait une histoire autour d'un psychopathe qui s'appelle Fallo Bill, qui sème la terreur. Et donc, on a une agente du FBI qui s'appelle Clarisse, qui va enquêter sur lui et va demander l'aide de Hannibal Lecter, qui est du coup un psychopathe assez intelligent et qui a un certain plaisir, un certain attrait pour le cannibalisme. Donc l'acteur va lui fournir des informations sur le tueur, sauf qu'il accepte en échange d'infos sur la jeune femme. Et c'est compliqué parce qu'on sait qu'il est fan de cannibalisme, etc. Et entre eux, on va s'établir un petit lien entre fascination et révolution. Je ne vis que pour ces moments passés avec vous. Je suis une dure à cuire. Tout plein de gens vont mourir bientôt. En parlant d'Animal Lecter, pourquoi pas vous parler du film français grave ? Et si je vous le mets, sachant que c'est un film français et que j'ai un petit peu de mal avec les productions françaises, c'est vraiment que j'ai adoré. Ça nous parle tout simplement d'une adolescente ou une jeune femme, je ne sais plus exactement, qui va découvrir petit à petit une énorme passion pour un nouveau hobby. Après cette lassée des soirées, McDo, chill devant Netflix, le cannibalisme. Non. Ensuite, on va parler du film Dracula. Il y en a plein, 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 plein. Et il fallait évidemment que je vous mette un petit côté fantastique dans cette vidéo. Comme j'ai coutume de le dire, à chacun son Dracula. Je viens de l'inventer un instant. En tout cas, moi, parmi la foultitude de films Dracula qu'on a, j'ai choisi de parler du Dracula... Du Dracula ? Oh ! Dracula de Coppola. Car je dois reconnaître que c'est celui qui me correspond le mieux. Il est assez psychologique, mais en même temps assez fantastique. Il est très bien réalisé. On ne s'ennuie pas pendant deux heures. Et il me restera en tête toute ma vie. Je vais vous un peu que c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on sexualise un petit peu le vampire. Alors que dans la plupart des films sur Dracula, le vampire est plutôt vu comme un malade mental, décharné, vieux. Enfin, il n'est pas très attrayant. Du coup, là, t'as compris de quel film je vais parler. Nosferatu. Eh bien, voilà. Je ne sais pas si ça se dit tout. C'est un film assez vieux. Mais personnellement, c'est un de mes films d'horreur. Préféré, un de mes tout premiers films. Et un des meilleurs que j'ai jamais vu. Vraiment, là, t'as trois arguments. Ensuite, il y a la purge. En soi, ce n'est pas vraiment un film d'horreur. Vu les tueries, ça vaut le détour. Dernièrement, le 4 est sorti. Et donc, comme il se passe avant le 1, en fait, c'est les origines de la purge ou American Nightmare, si tu préfères. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas me faire un rewatch en même temps les montrer à ma soeur parce que je trouvais le plot extrêmement intéressant. C'est la population. Il y a beaucoup trop de racisme. Il y a beaucoup trop d'attentats. Il y a beaucoup trop de criminalité. Il y a beaucoup trop de pauvreté. Et donc, pour se faire, en fait, pour enlever tous ces trucs négatifs de la société, on a instauré, en fait, un soir dans l'année où on va pouvoir purger. En gros, si tu as une grief envers ton patron parce que tu ne l'aimes pas, si ta moche t'a trompé, si la tête de quelqu'un ne te revient pas, eh bien, tu le tules tellement pas. Et le lendemain, rien ne sera retenu contre toi. Et franchement, il est vraiment trop bien. Mon préféré, je pense, que c'est très certainement le deuxième et le troisième épuces. Parce que le premier, on voyait une petite famille tranquille ou avec la fille qui a d'ailleurs joué dans Raine. J'ai bien aimé, mais sans plus. Le second, voilà, il y a mon bébé. Enfin, je trouvais beaucoup mieux. Il y avait des costumes, des tueries de lax. Et dans le troisième, il y a un personnage qui revient. Et le quatrième, il était sympa, mais je le trouvais limite fine d'action et pas du tout gore ou horreur. Et pour vous dire, même mon parrain qui est très difficile en la matière, il a adoré la purge. Il a dit, la 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 la, c'est vraiment ce qui est dans l'humanité. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que l'humanité s'éteindrait soit par une sorte d'Hanger Games diabolique, soit par une pandémie. On sait bien que la prochaine étape, c'est euphoria. Parce que la prévention des MST, c'est très important, je te conseille de regarder It's all yours. Par contre, maintenant, tu n'oublieras plus jamais d'être un préservatif. Ça, je te le garantis. Après une expérience sexuellement, à lundi, Jay se retrouve confronté à une étrange vision et l'impression que quelqu'un, voire quelque chose, la suit. Pas sourdi, Jay et ses amis vont se rendre compte qu'ils font partie désormais d'une sorte de machination macabre. Il s'agit d'un virus sexuellement transmissible, donc une MST, qui se transmet à plusieurs personnes et tue les gens en envoyant des monstres. Et donc, pour ne pas tomber malade, qu'est-ce qu'il faut faire ? Gain un maximum. Tu dois coucher avec le maximum de personnes pour éloigner un maximum le virus de toi. Ça peut ressembler à un nanar, mais c'était vraiment trop, trop bien fait. Et puis en plus, je pense que ça va plaire à la communauté. Tandis, comment faire cette vidéo pour vous parler d'un des films qui m'a le plus marqué mais qui n'est pas finalement spécialement effrayant ? C'est The Witch, littéralement la sorcière. Donc on a un moyen âge, dans un village, où il commence à se passer des faits vraiment très étranges avec des enlèvements d'enfants, enfin, des trucs bizarres qui s'apparenteront à des sabbats. Et donc du coup, on commence à se dire « Ah, il y a moyen où dans ce village, il y a une sorcière. » En plus, c'est avec Thomasine. Elle s'appelle Thomasine. Ça me fait rire parce que l'actrice ressemble à un monstre qui s'appelait Thomasine. Cette actrice-là, je l'aime trop. Elle a joué dans Emma, elle a joué dans Split, elle a fait un pick-up. Très bonne actrice. Pick-up. Si vous recherchez de l'action, clairement, passez autre chemin. Mais personnellement, moi j'ai adoré parce qu'il y avait une ambiance pesante. On avait un scénario assez lent, un côté malsain. On peut évidemment citer Midsommar qui est lui qui est pour le coup très récent. Donc là, on se dit « C'est Halloween. On va se faire flipper en pleine nuit. » « Je vais me faire caca dans ma culotte. » « Mais non. » « T'es un dur à cuire. » « Un bonhomme, ma gueule. » « Et puis d'abord, les bons sens, ça n'existe pas. » « A few moments later. » « Ah ! » « Ah ! » Je peux vous assurer que ce film-là, c'est l'horreur en plein jour. Depuis que je l'ai vu, quand je sors, je suis comme ça. « Je suis dans la merde. » « Depuis que j'ai découvert TikTok, je passe ma live dessus. J'ai eu une insomnie à 21h. » « Je me suis couché à 5h du matin parce que j'étais en train de scroller. » « L'horreur, quand c'est gore, dégueulasse et tout, que c'est bien flippant, ça ne me fait pas peur. » « Par contre, quand c'est des trucs réels, ça me fait flipper. » « Par exemple, là, c'était censé être un festival chill en pleine idée et ça tourne mal, 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 mal. » « Et moi, du coup, ça m'a passé l'envie de faire les Eurokéen. » « Clairement. » « Je ne vais pas juste à cause de ça parce que dans ma tête, il est bon. » « Ensuite, on a Get Out. » « Il est sorti en 2015 mais en 2020, il fait toujours encore parler de lui. Limite, c'est un classique. » « Personnellement, dès les 5 premières minutes du film, j'avais vu la fin arriver à des kilomètres. » « Pour tous les autres qui l'ont vu, ils ont dit « Waouh, la fin était assez choquante. » « La direction qui a été prise par le film était extrêmement intéressante. » « Voilà, ils n'auraient pas nécessairement imaginé une telle direction. » « Et eux, comme moi, on est extrêmement fan de ce film. » « Get Out. » « Il est excellent. » « Si tu veux réussir ton Halloween, c'est une masterpiece. » « Et en plus, mine de rien, ça va un petit peu te parler de racisme anti-noir et avec le Black Lives Matter. » « Je te le dis, c'est bien à propos. » Chris et Rose filent le parfait amour et un jour, Rose se dit « Bah écoute, je te présente à mes parents. » « Donc, il arrive chez les parents qui sont dans le domaine Nord de l'État. » « Et là, il se dit « Ouh, l'atmosphère est un peu tendue. » « Est-ce que c'est parce que je suis noire de plus en plus inquiétant commence à arriver et il va faire une découverte qui va lui classer le sang de la mouche ? » « Oui, parce que moi, je suis bizarre et j'aime bien les mots un peu étranges et ça nous parle tout simplement d'un scientifique qui veut se transplaner. » dernièrement, un jour, Harry Potter et compagnie. » « Alors, laissez-moi avant de le lire, s'il vous plaît. » « Je ne sais plus comment le dire. » « Transmité ? » « Transplané ? » « Transvasé ? » « Téléporté ! » « Ça y est ! » « Un scientifique veut se transporter. » « On ne sait où. » « Et dans sa capsule au moment du voyage, une mouche entre et leurs deux ADN va fusionner. » « Pour un scientifique, t'es vraiment nul. T'aurais dû prendre des cours chez Johnny Test. » « Les costumes, la mise en scène et le développement étaient extrêmement bienvenus. » « J'ai adoré ce film. » « Franchement, pour un mec qui se transforme en mouche maloïde, il a réussi à me tenir en haleine pendant toute la durée du film. » « Dans la même veine, on a Alien et là, d'une garde, de personnes vont s'accorder à dire que c'est une masterpiece. On ne peut pas se prétendre être fan de films d'horreur sans l'avoir vu. C'est vraiment une pépite. Ensuite, des scientifiques encore envadrouillent sur la planète qui découvrent un œuf d'Alien. Malheureusement, il va éclore et contaminer l'équipage entier. « Oh, God, please, no ! » « À savoir que c'est une saga mais moi, j'ai une tendresse toute particulière pour le tout premier. On a une ambiance extrêmement glauque. En plus, il y a un univers assez scientifique extraterrestre. Et parce que vous l'aurez compris, les scientifiques ça me fait bader, il faut que je vous parle de Thing. Une paléontologue qui va en Antarctique toujours parce que des scientifiques ont vu un vaisseau extraterrestre mais malheureusement ils font une mauvaise manip. Non mais le scientifique c'est plus ce que c'était. Il va sortir une créature de la glace qui va être capable de reproduire à la perfection tout organisme vivant et va complètement dessiner les membres de l'expédition. Du coup c'est un To Your Infinity pas gentil. No! 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 Étant fan du jeu du Lou Karou moi j'ai adoré ce film parce qu'en fait on ne sait jamais qui est la créature de qui elle est devenue l'autre à un instant T et du coup moi j'aimais bien si elle est devinée etc. D'ailleurs je me fais un petit instant pub mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez faire une partie de Lou Karou avec moi n'hésitez pas. Ensuite un petit chalasse un petit chalasse Ersten Morgen Guten Tag Schnellen Je ne saurais jamais parler allemand pourtant apparemment quand j'étais en maternelle je savais parler allemand un petit slasher des familles Chucky donc je ne vais pas trop détailler parce que j'attends vraiment que toute la franchise soit terminée mais j'adore j'adore cette saga de films notamment les 3 et 4 premiers opus avec Andy ensuite la femme de Chucky tout parce que je trouvais que c'était vraiment les meilleurs après ça part un peu en steak néanmoins il faut quand même les voir parce qu'il y a des révélations sur des mystères qui avaient été posés au premier opus genre pourquoi Chucky s'était retrouvé dans ce magasin là à ce moment là c'était quoi le lien et on l'apprend dans le 6e ou 7e film et j'ai trouvé ça trop bien fait en fait comment il recoupe et c'est ça qui te fait kiffer c'est pour ça que j'aime les 5 ans en général parce que tu as des liens des références et seuls les vrais sables et parce que j'adore ce film cadeau je te fais une magnifique scène de doublage Okasan J'ai toujours cru que nous descendions des ninjas mais les ninjas ça ressemblait plutôt au Phoenix ça parlait d'une meuf businesswoman très sage très stylée une bonne citoyenne qui avait son fiancé voire même son mari je sais plus et ils se sont dit tiens va partir en road trip avec sa soeur donc la soeur de l'héroïne la soeur de l'héroïne a ramené son copain qui était un peu un métalleux un peu épi enfin la grande soeur qui est calme et posée ne l'apprécie pas trop parce qu'il fait un peu mauvais genre en réalité vous allez voir il est trop trop gentil il y a un moment leur voiture tombe en panne et ils tombent sur une cabane et donc ils vont dans la cabane et là la fille l'héroïne qui est posée elle voit que le gars a une voiture et donc elle se dit bon ben je vais le emprunter il me reste plus beaucoup de kilomètres à faire après je reviendrai lui rendre et pour pas qu'il croit que j'ai volé sa caisse je vais lui laisser mon nom mon prénom une photo de moi et mon numéro de téléphone même de mail comme ça il peut me contacter il partake la voiture et on se rend compte que le propriétaire de cette voiture et de cette cabane c'est un zingolado un psychopathe tueur quoi le mec a quand même tué sa meuf qui voulait quitter en la faisant regarder par la fenêtre et fermant la fenêtre j'en ai encore des frissons je ne m'attendais pas vraiment en plus j'étais très jeune c'est vraiment quand j'ai commencé à regarder les films de WoW donc j'étais vraiment grave grave jeune genre il va les rattraper il va les torturer genre la scène du jeu où tu lances un dé et que t'es obligé de faire genre taper sur les doigts de l'autre et tout enfin oh ça m'a honte ou alors la scène de la lune de cigare après ce film quand j'ai demandé à mon père de prendre la lune de cigare et de le ranger tellement j'ai eu peur ou alors la scène trop triste quand la voiture elle a eu un caramboulage je vais te parler du film l'orphelinat donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va retaper une maison qui était enseignement un orphelinat et pendant la crémaillère il y a son fils qui disparaît et en fait son fils parlait à un meilleur ami imaginaire et elle ne le croyait pas trop et en fait elle se rend compte qu'il n'est pas si imaginaire que ça et va se lancer alors une enquête effrénée bouleversante qui va aussi entre la folie et le gore parce qu'il y a des moments où on ne sait plus trop si c'est réel ou pas par contre là la scène des doigts avec la porte en revient elle était réelle vu comment elle a hurlé c'est vraiment un exemple de film d'horreur qui me fait peur parce que voilà les trucs gore genre massacre à la tronçonne et quand la porte elle a claqué sur ses doigts genre c'était réel ça parait bien n'importe qui ça m'a fait peur et je me rappelle que la deuxième fois que j'avais vu le film on était en cours d'espagnol et j'avais dit à ma prof non mais je ne veux pas le voir et tout elle me fait mais toi tu aimes trop les films d'horreur comment ça se fait que tu es peur de ça il fait pas peur et tout puis moi je me rappelle de cette scène j'avais pas envie puis quand il y a eu cette scène en cours j'ai sauté sur ma chaise genre j'ai fait un moment j'ai fait ah et il y a Doom qui s'était retourné qui avait rigolé ensuite dans la même veille un peu de maternité horrorifique il y a Pray for Rosemary's Baby il y a un couple qui va s'installer dans un immeuble new-yorkais assez vétuste et leur ami ne voulait pas qu'il s'installe là-bas parce qu'il était considéré comme étant maléfique et leur voisin commence un petit peu à imposer leur amitié et leur service le mari lui il accepte plutôt cette aide vu qu'ils sont de nouveaux arrivants donc peut-être il fait de mal à personne mais la femme elle s'inquiète et petit à petit qui commence même à penser que son enfant n'être est possédé par un esprit démoniaque je vous conseille d'aller voir notamment la fin qui reste bien dans la mémoire elle est très forte en émotion Descente Descente c'est un groupe d'amis qui font de la spérologie et qui vont découvrir un nouveau spot avide de sensations fortes Et de reconnaissance, puisque ce nouvel endroit est magnifique mais encore inexploré, ils décident d'en être les pionniers. Mais voilà, ils n'ont pas prévenu le centre de spéléologie qu'ils s'éloignaient de leur circuit habituel. Une fois sous terre, le cauchemar commence. Et je peux t'assurer que c'est l'un des rares films pour lesquels j'ai été angoissée mais d'une puissance. D'ailleurs, il y a un moment, une scène où t'as deux filles du groupe de spéléologie qui vont se battre contre deux sortes de monstres souterrains. Et là, il se jette sur elle avec des tentacus et... Non, je déconne. Mais quand t'as peur, conseille et dramatise, dis des conneries. De fila, il s'oppose à deux démos et en fait, là, mon frère, il est en train de flipper pour le détendre. Je lui ai dit... Et moi, je pensais l'apaiser. En fait, nous, ça l'a encore plus traumatisé et maintenant, il peut même plus voir Rio. Un de mes genres préférés en horreur, ce sont les zombies. Je suis extrêmement friande de personnes qui meurent comme ça, là, avec de la base qui coule et des trucs de pustules tout partout. 28 jours plus tard, avec ce film, il s'agit d'enfoncer le clou dans l'épidémie, littéralement. On part sur un haut level de flip parce qu'en fait, les zombies, c'est un mix entre Usain Bolt et Maléfique. Blair Witch Project. Donc, c'est un vieux film, mais il fait grave le taf. Donc, c'était en automne, en octobre des années 1990. Au cas, trois jeunes gens qui font du cinéma qui vont disparaître lors d'une randonnée dans la forêt de Black Hill au cours d'un reportage qu'ils faisaient sur la sorcellerie. Un an plus tard, on va retrouver le film de leur enquête et donc, je trouve, le projet Blair Witch, c'est justement quand on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette forêt à ce moment-là. Donc, dès le départ, on connaît la fin, mais on est très curieux de savoir qu'est-ce qui s'y passe et c'est pédé. Dans la même veine, on a REC. Angela, c'est une journaliste qui fait une mission, un gal, un peu plan-plan et un soir qu'elle accompagne des pompiers pour faire un reportage sur leur vie. Et bien, ils ont un coup de fil un petit peu chelou et donc, ils vont sur place et ils se rendent compte que les liétèmes qu'il les a appelés, c'est une psychopathe. Et genre là, ça commence un enjeu horrible parce qu'elle va se retrouver enfermée, etc. avec les pompiers. Enfin, waouh, ça reste encore dans ma tête. Elle, qui voulait du changement, un truc qui brise la routine, elle va être serré. Elle parle également du film The Shining, donc là, j'ai une pensée pour la communauté les mêmes. C'est un écrivain qui, avec sa femme et son fille, je crois, vont dans un hôtel parce qu'il a le syndrome de la page blanche où il doit finir son roman, je ne sais plus. Sauf que cet hôtel va les rendre dingues, mais littéralement dingues. Déjà, le père va être hanté par des visions terrifiantes. L'hôtel va regorger de secrets qui, quand ils vont les apprendre, ça va faire un carnage, mais littéralement. Là, on part vraiment sur une ambiance de folie meurtrière, complètement délumbre. Moi, j'en ai encore des frissons et pourtant, je l'ai vu il n'y a rien de moi. Ensuite, un de mes favoris, c'est Mirrors. Donc, il y a deux opus. Mon préféré, c'est le deuxième, je vous avoue. Dans le premier, on parle d'un ancien flic qui a démissionné parce qu'elle était la cause d'un accident qui a tué son coéquipier. Et donc, il travaille comme veilleur de nuit dans un grand magasin. Eh bien, il faut bien payer la bonne monnaie de flic. Sauf qu'il se rend compte que dans ce magasin brûlé et abandonné, quelques miroirs ont survécu aux flammes. Et là, il va se rendre compte que dans le miroir, il y a un truc bizarre qui se passe. Et ça va le menacer lui et sa famille. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je vous avoue que je me suis intéressée à ce film d'horreur quand j'étais jeune. Parce que j'avais eu le chair de poule où il y avait les gens qui rentraient dans le miroir. Et quand ils ressortaient, c'était leur eau maléfique. Et du coup, je l'avais regardé et j'avais aimé. Et quand j'ai vu le 2, j'ai non seulement adoré, en plus j'ai flippé. Vraiment, c'est un des rares films où j'ai eu peur. Donc, dedans, en fait, dans le 2, c'est un mec qui s'appelle Max. Qui a eu un accident traumatisé en corps. Et qui est gardien de nuit dans un centre commercial. Eh bien, il voit le reflet d'une jeune femme. Sauf que ça va être complètement horrible. Ce qui va lui arriver par la suite. C'est un muet au musée. Un nuet au musée, mais tu passes par la nuit, en fait, finalement. The Quiet Place, c'est un des plus remarquables films que j'ai eu pendant ces dernières années, en fait. Et oui, vous allez suivre des sourds et muets pendant 2 heures. X2, vu qu'il y a 2 opus. Sans jamais vous lasser. En 2020, pendant plus de 3 mois, la plupart de la population humaine et animale de la Terre a été exterminée par des créatures extraterrestres aveugles, arrivées lors d'une pluie de météorites qui a touché la Terre. Ah non, 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 vous vous êtes trompé, le scénario. C'est plutôt en 2020, pendant plus de 9 mois, la plupart de la population humaine a été exterminée par le coco, arrivée lors d'une soirée raclette au Pangolin, en prévision de la guerre du Stras. Sans rentrer dans le détail, parce que le film est vraiment sublime, donc on a des créatures qui attaquent dès que tu fais le moindre bruit, donc tu respires trop fort, t'es mort, j'ai envie de te dire. Et en fait, on va suivre une famille qui va tenter de survivre. Et puis, il y a l'actrice Emily Blunt dedans, qui est une des actrices favorises de tous les temps. Donc franchement, je pense que mes arguments sont très convaincants. Avant dernier film, La Colline à des yeux. Donc là, c'est vraiment, je pense, le film qui m'a fait le plus flippée de toute ma vie, et pourtant, il m'en faut beaucoup. Donc pour fêter leur anniversaire de mariage, il y a une petite famille qui va en voyage et tout dans leur caravane, parce que la caravane tombe en panne, il n'y a pas de passion essence. Et en fait, il y a des gens qui vont plus ou moins les aider, sauf qu'en fait, ils vont faire une grave ou mauvaise rencontre pendant ce périple-là. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça m'a mal tourné. Et tu voyais, les gens, ils étaient tellement innocents. Putain, il y a une scène à un moment avec la fille, la lénée dans la caravane. Non ! J'étais vraiment comme ça. Mon préféré, c'est le dernier de cette vidéo. C'est un film avec des archéologues, espéréologues, je ne sais pas quoi, qui ont découvert dans un pays oriental une grotte. Et dans cette grotte-là, il y a plein d'objets de l'Egypte antique et tout. Donc, ils décident d'aller les extraire pour faire des expositions et tout. Sauf que quand ils sont dans la grotte, ils se rendent compte qu'il y a un esprit. Il me semble, c'est Anubis, justement. Vous savez, celui qui a la tête de chien, le maître des enfers, qui les attaque et tout, qui va les dessiner un par un. Mais il y a des isènes. Je m'en rappelle encore. Ça a alimenté mes fictions d'horreur d'une puissance, tu n'imagines même pas. Et la fin. La fin, tu es en mode... Cette fin reste en tête pour toujours. Elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Me donnez votre avis en commentaire comme d'habitude. Et je vous souhaite un excellent alloué malgré le confinement. Si vous avez besoin de discuter, n'hésitez pas. Je serai toujours là pour vous. Sur ce, passez une bonne journée. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501